C'est juste un classique, c'est un classique, non ? Le 1er janvier, je veux augmenter mes revenus, avoir une promotion, changer de travail, trouver un nouveau travail, créer une entreprise, reprendre une entreprise. Oui, et puis je veux perdre du poids. Non, ça c'est très important pour moi, je veux me remettre en forme. C'est, vous savez quoi ? Ça me fatigue. Chaque année, ça m'attriste. Ensuite, le dimanche matin en général, le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, jeudi, je... Tous les jours de la semaine, il y a du monde quand même, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Pourquoi ? Parce que vous avez oublié que le principal engagement que vous devez avoir, c'est vis-à-vis de vous-même. La première personne que vous devez respecter, alors que votre égo est souvent démesuré, et la première personne que vous devez respecter, c'est vous-même. Et quelle est la meilleure façon de se respecter à votre avis ? De tenir ses engagements. Si tu ne tiens pas tes engagements vers toi-même, si tu te trahis toi-même, ne te demande pas pourquoi tu vas souvent trahir les autres. Alors, tu ne diras pas, j'ai trahi les autres, tu diras, c'est parce que... Un peu comme le cambrioleur qui va dire, de toute manière, ce riche, il a des assurances, ça ne change rien pour lui. Vous comprenez ? On a toujours des excuses. Et surtout quand on se trahit soi-même. Cessez de vous trahir. Et plus généralement, vous obtenez dans la vie ce que vous tolérez, votre vie aujourd'hui. Et le résultat de tout ce que vous avez toléré, de ce que vous tolérez encore. Dans vos relations, vos finances, votre carrière, vos affaires, vos relations, votre couple. Oh non, mon couple, c'est la faute de ce gars, c'est la faute de cette fille. Il a changé. Il n'a pas assez changé. Elle a changé. Elle n'a pas assez changé. Elle est comme ça. Oh, elle a toujours deux yeux. C'est bizarre. Non, je m'en suis lassé. On trouve en permanence des excuses. Sauf qu'à 83, 85 ans, c'est l'âge où on a la santé qui commence à poser de problèmes. La biologie change beaucoup, même si la médecine évolue. On se dit, what the fuck ? Pendant 40 ans, 50 ans, j'ai eu le même type de problème avec des gens différents. Toute ma carrière, et surtout une carrière, vous le savez, c'est entre, grosso modo, entre 25, entre 25 et 65, vous le savez, eh bien, j'ai perdu du temps. J'avais vraiment le sentiment qu'il n'y avait pas de travail, qu'il n'y avait que pour les autres, que c'était plus facile pour les autres, que c'était... Vous savez, je vais vous dire un truc. J'étais comme vous avant. Ou peut-être comme ces personnes que vous connaissez, parce que peut-être que vous êtes comme moi, aussi engagé dans votre vie, et que vous tenez vos engagements vis-à-vis de vous-même, et que vous avez cessé de vous trahir. Mais j'étais comme ça à l'époque. Et quand j'en ai eu assez de me mentir, assez de me trahir, avec une amertume, tu vois, qui glisse ici, je me suis dit, peut-être qu'il est temps que je me bouge. Je vois là comment aujourd'hui, je suis marié avec la même femme depuis plus de 18 ans, j'ai deux enfants, j'ai quatre entreprises, je vis une partie de l'année à Montréal, une partie de l'année à Miami, et pourtant je suis issu du bas de la classe moyenne, mais j'avais ces standards-là. Et je me disais, tous ces gens riches, quelle chance ils ont. Sauf que... Et puis la richesse, pour moi, évidemment, vous savez ce que ça veut dire. La richesse, c'est la santé, la famille, un travail épanouissant, et de l'argent. Mais l'argent arrive en numéro 4. La vraie richesse, c'est ça. Mais je me disais, tous ces gens riches, ils y sont arrivés parce qu'ils ont eu de la chance. Moi, je n'ai pas eu de chance. Et quand j'ai commencé à appeler 50, 150 clients par jour, par téléphone en col froid, pour vendre mes produits, mes services, oh ! Et quand j'ai cessé de me poser des questions sur non, je ne sais pas, je n'ai pas le temps, il fait trop chaud, trop froid, non, on va me dire non, ce n'est pas possible, je n'ai pas le bon téléphone, je n'ai pas la bonne voiture. Quand j'ai cessé de me trahir, ma vie a complètement changé. Vous comprenez cette vidéo à 2,50$ gratuite que vous voyez sur les médias sociaux ? Cesse de te trahir. Et la plus belle façon de cesser de se trahir, c'est d'arrêter de se mentir. Restez engagé. Et quand tu vas trouver des excuses au lieu de trouver des solutions, tu vas sombrer. Et la pire des choses, c'est que tu vas mettre toute ton énergie, ta créativité à trouver des excuses, à t'en sortir, pour sauver ton égo, au lieu de trouver des solutions. Développe ta carrière, tes affaires, tes finances, tes relations, tes émotions. Et c'est ça qu'on va voir durant le Weekend Spark. On va exploser nos croyances limitantes qui nous coûtent tellement d'amour, de temps, d'argent, de spiritualité, de bonheur dans notre carrière, dans nos affaires. Je souhaite pour vous que vous preniez vos billets right now. Venez nous rejoindre fin mars à Montréal, fin avril à Paris. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. réservez-les dès maintenant. Ce sera l'événement de votre vie, croyez-moi. L'être humain n'est pas un animal sauvage, mais un animal social. Et ce n'est pas uniquement dans les moments difficiles que l'on a besoin des autres. Franck Nicolas de retour sur scène pour un Weekend exceptionnel. C'est un coach qui bouscule les gens. J'ai réussi, mais je veux aussi que les autres réussissent. Montréal, Paris, 3 jours d'apprentissage, 3 jours de dépassement de soi, 3 jours d'émotion, 3 jours de rencontre. Je ne peux même pas imaginer voir quelqu'un d'autre. Il nous pousse et il dit que ce n'est pas facile. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais il va nous pousser plus loin. Et ça, j'aime ça parce qu'en fait, c'est du réel, c'est du concret. Tu es ma soeur kinésithérapeute ? Oui. C'est chiant. Non. Ceci, c'est chiant. Non. Je n'ai pas envie de t'acheter. Permets-moi de t'acheter. Incroyable. Je crois que j'ai vraiment découvert qu'il y avait une autre personne qui était en moi. Vendredi, samedi et dimanche, WES, l'événement international incontournable avec le coach des coachs. Mais comment voulez-vous être au service des autres si vous ne prenez pas plusieurs fois par année un moment pour vous remplir vous-même, pour vous donner à vous-même, pour vous renforcer, pour vous réénergiser vous-même ? Je suis venu ici pour trouver une solution. Je voudrais remercier Frank aussi parce que probablement qu'il a sauvé ma vie. J'en ai mort quand on décide à ma blessure. On m'a diagnostiqué un double cancer. J'ai perdu 8 personnes en un an et demi, toutes déconnectées, elles ne sont pas liées. Mais c'est toutes les personnes les plus importantes pour moi de ma vie. J'ai perdu confiance en moi, je me suis mise dans une bulle et je me suis enfermée toute seule. Parce qu'il va falloir accepter de changer de filet et ça fait mal. Je le voyais, il était plus vieux que moi, il allait au cégep, moi j'étais encore au secondaire et Dieu que je le trouvais beau. Je me disais, lui c'est un freak, il ne pourra pas s'intéresser à quelqu'un comme moi. Des participants en provenance de plus de 25 pays. Des salles aux allures de concert. Le Week-end Spark avec Franck Nicolas, un temps fort de 3 jours. Nourrissons maintenant notre tête, notre corps, notre âme, notre confiance, notre vision de l'avenir pour devenir de vrais leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un moment meilleur. Franck Nicolas de retour sur scène pour un week-end exceptionnel. Montréal, Paris, Franck, comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant. 3 jours d'apprentissage, 3 jours de dépassement de soi, 3 jours d'émotions, 3 jours de rencontres, santé, relations, carrière, plus de 40 heures pour enrichir et choisir sa vie. 3 jours d'immersion complète avec Franck et ses invités. Vendredi, samedi et dimanche, Ouest, l'événement international incontournable avec le coach des coachs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada